Bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble des différences de change. Donc les amis, comme vous le savez, les cours des monnaies sont souvent en évolution et souvent en fluctuation et cela génère naturellement dans le cadre du commerce international ce qu'on appelle des écarts de change ou des différences de change. Donc ces écarts, ces différences, mes amis, elles peuvent être, si vous voulez, soit à la faveur de l'entreprise ou au contraire à sa défaveur. A sa faveur lorsque le cours de la monnaie de son pays s'est apprécié ou au contraire à sa défaveur lorsque le cours de sa monnaie est déprécié par rapport à la devise étrangère. Donc les amis, lorsque la date de l'opération du commerce international et la date du règlement de cette même opération interviennent au cours d'une même année, d'un même exercice, là, ça ne pose pas de problème puisque le gain ou la perte de change seront constatés directement dans l'exercice en question. Par contre, les amis, lorsque la date de l'opération et la date du règlement sont traversés par une date de clôture, c'est-à-dire le 31 décembre généralement, là, il va falloir un peu plus d'écriture comptable, mes amis, puisque à la clôture, au 31 décembre, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez examiner le cours de la monnaie de votre pays que vous allez bien entendu prendre par rapport à son équivalent à la monnaie étrangère et vous allez examiner, vous allez le comparer au cours à la date de l'opération. Bien entendu, ça va générer s'il y a fluctuation, soit un gain de change que vous avez rattaché à l'exercice ou, au contraire, une perte de change que vous avez également rattaché à l'exercice considéré. Puis, bien entendu, tout à fait à la fin au règlement, nous allons essayer de liquider ces différences à la date de règlement. Nous avons dit et nous allons faire ressortir à la fin, au final, bien entendu, le gain ou la perte de change en question. Donc, mes amis, vous vous souvenez, nous avons toujours procédé par des cas pratiques. Je vous ai préparé aujourd'hui un cas applicatif que nous allons lire ensemble, bien entendu, résoudre ensemble et commenter ensemble pour une meilleure compréhension. On vous dit, en date du 25 novembre 2019, la Sart Ecolo a importé pour 1 000 $ américains de marchandises au cours, bien entendu, au cours de change de 1 $ égale 125 dinars. On nous demande de passer l'écriture comptable à cette date, c'est-à-dire au 25 novembre et puis au 31 décembre de la même année 2019 et enfin au jour du règlement du fournisseur étranger qui est intervenu le 24 février, donc pratiquement 90 jours plus tard, dans des hypothèses des cours de change suivants. Donc, nous avons dressé pour un petit peu essayer d'étudier différents scénarios. A travers l'hypothèse 1, nous avons 1 $ égale 125 dinars au 31 décembre 2019. Dans l'hypothèse 2, 1 $ égale 124 dinars, c'est-à-dire le cours du dinar, ici, il s'est apprécié. Ici, il n'a pas été modifié. Et enfin, là, le dinar s'est déprécié puisque au 31 août 2019, il nous faut désormais 131 dinars, donc plus de dinars, pour avoir le même dollar. Ceci est la rave, bien entendu, pour la date de clôture de l'exercice 2019. Et là, nous allons voir dans la colonne tout à fait à droite, les cours, si vous voulez, à la date de règlement. Donc, 1 $, excusez-moi, ici, nous avons 1 $ égale 130 dinars pour la première hypothèse, 1 $ égale 128 dinars pour la deuxième, et enfin, pour la troisième hypothèse, nous avons 1 $ égale 123 dinars. Donc, nous allons essayer ensemble de passer des écritures comptables nécessaires à ce jeu, à ce schéma comptable. Donc, mes amis, qu'est-ce que nous allons faire au 31 août, d'accord ? Vous voyez avec moi, cette colonne est réservée au 31 août et cette deuxième colonne à droite est réservée aux opérations au 24 février 2020. Donc, qu'est-ce que vous constatez ? Est-ce qu'il y a une modification ? Est-ce qu'il y a une évolution du cours de change ? Non. 1 $ égale 125 dinars au 25 novembre ? C'est... Il vaut également 125 dinars au 31 décembre. Donc, ici, pas d'écriture comptable, puisque la situation n'a pas été modifiée. Donc, pas d'écriture comptable. Par contre, pour, si vous voulez, la date de clôture, nous allons essayer de tracer ici trois comptes en T pour voir comment est-ce qu'on va régler, si vous voulez, notre fournisseur étranger. Donc, on va commencer par solder, bien entendu, notre compte fournisseur. Donc, fournisseur 125 multiplié par 1 000, c'est 125 000, d'accord ? Donc, excusez-moi, je vais ouvrir ici une parenthèse pour voir un petit peu l'écriture qu'on doit comptabiliser tout à fait au départ, au 25 novembre. Donc, j'ai un 38 à 401. Donc, à l'achat, bien entendu, nous avons 125 fois 1 000, c'est 125 000. C'est le montant qui figurera, si vous voulez, sur le D10, donc en tenant compte du cours à la date de l'opération. Et puis, nous devons à notre fournisseur le même montant, c'est-à-dire 125 000. Donc, bien entendu, nous reviendrons à cette écriture pour, si vous voulez, la suite de toutes ces écritures, de tous ces enregistrements qui viendront après. Bien entendu, nous devons régler notre fournisseur étrangère, donc constater un décaissement. Et enfin, bien entendu, ça va être le gain ou la perte de change. Nous allons le voir à l'instant. Quel était le montant de la dette, si vous voulez, au 25 11 et au 31 12, c'était 125 000. Donc, il n'est pas modifié. Donc, pour le soldé, je vais le débiter pour 125 000. Mais combien dois-je décaisser de mon compte bancaire, correct, et de fournisseur étranger ? Il me faut 130, c'est-à-dire, nous avons un dollar à 130. Puis, qu'est-ce que vous allez faire ? 130 multiplié par 1000, donc vous devez décaisser 130 000. Qu'est-ce que vous remarquez, mes amis ? Il y a un déséquilibre. Vous avez un débit pour 125 000, un débit pour 130 000. Donc, forcément, je dois rajouter 7 000 au débit, bien entendu, pour équilibrer ces comptes. Et ce compte-là, je vais l'appeler 666 perte de change, ce qui est normal parce que le coût s'est déprécié entre la date de l'opération, 25 novembre, et la date de règlement, 24 février. Donc, nous sommes passés de 125 à 130. Ça veut dire, nous avons perdu en quelque sorte 5 dinars par 1000, donc 5 fois 1000, ça nous donne 5 000. Et ça apparaît tout à fait dans l'éditude ici, normalement, c'est clair. Puis, hypothèse numéro 2. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, mes amis, au 31 décembre 2019 ? Là, le dinar, il s'est apprécié puisqu'il faut désormais moins de dinars pour acquérir le même dollar. Donc, ici, nous avons dit 124 multipliés par 1000, c'est-à-dire que notre dette envers le fournisseur est passée de 125 000 à 124 000. 124 fois 1000. Donc, finalement, notre compte dette envers le fournisseur, il a diminué, ici, je mets 401, il a diminué de 1000. Et comme il s'agit d'un compte de passif, lorsqu'il diminue, on va le remonter du côté, bien entendu, du débit, et forcément, la partie double, mes amis, souvenez-vous. Nous aurons, ici, 1000 du côté du crédit, et c'est, en quelque sorte, le sens inverse du compte que nous avons vu tout à l'heure. Forcément, ça va être un gain de change que nous allons comptabiliser au crédit du 766. Maintenant, les amis, même chose que, ici, dans le schéma comptable, selon la première hypothèse, nous allons passer les mêmes comptes, 401 à 512. Maintenant, les amis, quel est le solde du compte qui va apparaître, si vous voulez, dans nos livres comptables, à la date du 24 février, c'est-à-dire juste avant le règlement ? Nous avons dit 125 000, moins 1000, donc, finalement, nous avons un solde de 124 000. Donc, pour le solde, bien entendu, il était créditeur, pour le solde, je vais passer 124 000. Mais combien je dois débourser de mon compte bancaire, mes amis ? Vous voyez bien que le cours, au 24 février 2020, est passé de 1 dollar à 128 dinars. Autrement dit, le cours du dinar, c'est déprécié. Donc, je vais, tout simplement, décaisser 128 000. Vous voyez, mes amis, est-ce que c'est équilibré, 124 000 au débit, 128 000 au crédit ? Donc, forcément, je dois rajouter, du côté du débit, la différence entre 124 000 et 128 000. Ça veut dire, je dois inscrire, ici, 4 000. Et comme c'est du côté du débit et que c'est un compte de charge, donc, forcément, c'est la même chose. Ça va être une perte de change de 4 000. Mais, mes amis, comment est-ce que vous pouvez, un petit peu, faire une lecture de cet écart depuis le début de l'opération ? Vous avez, ici, mes amis, 4 000, c'est une perte. Et vous avez, ici, 1 000, c'est un gain. C'est un gain de change. 4 000, moins 1 000. Donc, nous avons, en tout, une perte, n'est-ce pas, de 3 000. Si vous faites la synthèse. Et 3 000, comment est-ce que vous pouvez les retrouver ? Vous avez 125 et 128, c'est 3. Et 3 fois 1 000, c'est 3 000. Donc, c'est un petit peu un moyen de contrôle pour vous retrouver. Maintenant, on va faire exactement la même chose, les amis. Pour la troisième hypothèse, nous avons dit que le dollar passe à 131 dinars. Donc, il va nous falloir plus de dinars pour acquérir le même dollar. Donc, en quelque sorte, le coût de change du dinar s'est déprécié par rapport au dollar. Donc, voyez, mes amis, nous avons dit 125 000, c'était notre dette à la date de l'opération, c'est-à-dire au 25 novembre 2019. Puis, il nous faut désormais, si nous devions régler à la date de clôture de 2019, si nous devions régler notre fournisseur, il nous aurait fallu 131 000 dinars. Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons augmenter notre compte fournisseur. Il y a absence de règlement, naturellement. Donc, qu'est-ce que nous allons devoir rajouter ? De 125 000 jusqu'à 131 000. Donc, nous devons rajouter, si vous voulez, 6 000 au crédit. Donc, 125 000 plus 6 000, ça nous fait, en tout, un compte fournisseur créditeur de 6 000. Et bien entendu, nous devons, ici, porter le même montant au débit. Et lorsque c'est porté au débit, mes amis, pour les comptes de gestion, c'est forcément un compte 6 charge. Et comme nous sommes, si vous voulez, dans les gains et les têtes de change, nous allons inscrire tout simplement 6 000 au débit. Maintenant, la même chose. Donc, c'est le même processus que nous allons suivre, ici, 401 et, bien entendu, 512. D'accord ? Donc, quel est, mes amis, le solde du compte fournisseur à la date, juste avant le règlement, c'est-à-dire 24 février ? Pour le solder, d'ailleurs, nous devons le porter au débit, 125 000 et 6 000, nous avons 131 000. Donc, on le retrouve ici. Et pour solder le compte fournisseur, forcément, nous allons le porter au débit. C'est une règle de base en comptabilité. C'est la partie double. Et puis, combien devons-nous débourser, mes amis, pour régler notre fournisseur étranger ? Vous voyez bien qu'entre autres, le cours du dîner s'est apprécié, c'est relativement apprécié, par rapport à la date de clôture, puisqu'on est passé de 131 000 à 123 000. Moi, qu'est-ce que je vais regarder, mes amis ? Quel est le montant que je dois débourser ? 123 fois 1 000, donc 123 000. Qu'est-ce que vous voyez, mes amis ? Donc, ce n'est pas équilibré, c'est naturel. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois rajouter le solde du côté du crédit, c'est-à-dire l'écart du côté du crédit, de 123 000 jusqu'à 131 000. Il me faut 8 000. Et quand c'est du côté du crédit, un compte de gestion va s'appeler 7, et forcément, c'est un gain de change de 8 000. Maintenant, mes amis, si vous voulez récapituler également dans les mêmes conditions, ici, j'ai 8 000 de gains, n'est-ce pas ? Mais ici, j'ai, si vous voulez, une perte de 6 000. Gain de 8 000, perte de 6 000. Donc, c'est comme si j'ai un gain de 2 000. Comment vous allez les retrouver ici ? 125 000 comparé à 123 000. 123 fois 1 000. Donc, vous avez les 2 000 en question. Donc, globalement, entre la date de démarrage, c'est-à-dire la date du dédice, la date de l'importation, et le dénouement de l'opération de l'importation, j'ai en tout et pour tout, si vous voulez, 2 000 dinars, en quelque sorte, d'écart. Ici, bien entendu, je ne vais pas les comptabiliser en bloc, mais comme il y a une date de clôture, nous avons dit, il faut rattacher à chaque exercice ces charges et ces produits, et seulement ces charges et ces produits, raison pour laquelle vous voyez que le gain ou la perte s'obtient par compensation, comme nous venons de l'expliquer. Donc, mes amis, ce que je viens d'expliquer, ce processus comptable que nous venons de voir, il est valable selon le SCF algérien, donc le système comptable financier algérien. J'ai remarqué que sur certains supports de cours, nous avons des amis déconnais qui partagent parfois des exercices avec ce qu'on appelle les écarts de conversion actifs, les écarts de conversion passifs. Mes amis, chez nous, en Algérie, ce n'est pas valable. C'est probablement valable chez nos amis marocains, chez nos amis africains, et dans le PCG français également, mais chez nous, c'est beaucoup plus proche des normes IFRS, du moins, pour le traitement de la question que nous avons étudiée ici. Donc, si vous vivez ce raisonnement comptable, vous êtes en conformité et en régularité par rapport au système comptable et financier algérien. Enfin, je veux vous rajouter, mes amis, que le traitement comptable tel que nous l'avons développé ici est le traitement fiscal coincide, donc il n'y a aucune différence, aucune divergence à faire, donc pas de retraitement à la date de clôture, puisque les gains de change constituent des produits imposables, et inversement, les pertes de change constituent des charges déductibles du résultat fiscal. Donc, il n'y a aucune, si vous voulez, opération de retraitement à faire à la date de clôture, donc pas de voie de conséquences, pas d'impôts différés. Nous avons dit, traitement comptable égale traitement fiscal, donc pas de clivage, pas de divergence. Donc, sur ce, j'espère, mes amis, que cette vidéo a été claire pour vous et vous a aidé, en quelque sorte, à lever les ondes d'ombre sur la question liée au traitement des différences de change, que ce soit du point de vue comptable, que ce soit du point de vue fiscal. Au plaisir de vous retrouver, mes amis, portez-vous à merveille. Au revoir. Sous-titrage ST' 501